Samedi 28 janvier 2023, Patrick Bruel sera la vedette du portrait de 50 Inside, diffusé sur TF1. Devant Nikos Aliagas, il est revenu sur un drame qui a marqué sa vie, celle de l'abandon de son père. Le chanteur se confie sur la relation qu'il entretient avec lui depuis leur retrouvaille. Dans sa vie, ça a été un traumatisme. Alors que Patrick Bruel, chanteur français connu, acteur réputé joueur de poker hors pair, mène une vie sous la lumière des projecteurs, le souvenir de son enfance est quant à lui plus sombre. En 2015, dans les colonnes de version féminin, l'artiste se confiait sur ce drame qui a marqué sa jeunesse, celui de l'abandon de son père, Pierre Beneguilly. En partant, il laissait derrière lui sa mère, Céline, avec un enfant à charge. Patrick Bruel aura attendu 40 ans avant de revoir son père, au début des années 2000. J'avais envie de régler ce problème avant que mon premier enfant n'arrive. Donc c'est à ce moment-là que, précisément, on s'est retrouvés avec mon père, confiait-il en 2018 dans l'émission 7 à 8. Un moment difficile et houleux, avouait-il. Les choses se sont joliment arrangées. Retrouver un père absent après 40 ans de silence n'est pas chose facile. Pour le magazine Le Point en novembre 2022, Patrick Bruel donnait les détails de cette entrevue. La discussion qui en a découlé a été forte, très forte, violente verbalement. Suite à ça, l'interprète de qui a le droit a fait le choix de réintégrer Pierre Beneguilly dans sa vie, une décision qu'il n'a pas regrettée puisque ça a libéré la place pour mes enfants, qu'ils soient un grand-père et que quelque chose se réinstalle entre nous au fil des années. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Dans le portrait du samedi 28 janvier 2023 de 50 Inside, l'acteur d'Angers et Gabriel s'est confié sur la relation qu'il entretient aujourd'hui avec son père. Avec mon père, les choses se sont joliment arrangées et réglées, dès la naissance de mon premier enfant. « Ça fait donc quasiment 20 ans maintenant que j'ai retrouvé mon père et que mes enfants ont découvert un grand-père », raconte-t-il. Une belle fin qui fait chaud au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada